Bonjour, je vous retrouve avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors, je ne vous ai pas fait mon coucou habituel ici parce que j'ai enchaîné les deux tags, j'ai oublié que ça allait faire l'objet de vidéo, pardon, coucou quand même. Je vais travailler en fait le tag qui va aller avec le précédent. Donc on reste sur le thème d'Alice au pays des merveilles avec les petits gardes, avec les cartes. Et on va travailler toujours sur le thème des roses et de la peinture. Vous allez voir ça. Je vais donc travailler toujours le même combo couleur. On sera sur le rouge et le vert, donc même palette d'aquarelles. Toujours les aquarelles artisanales, les couleurs VF. Après, peu importe ce que vous utilisez, tant que vous avez, si vous voulez faire ce tuto, tant que vous avez un rouge et un vert, vous pouvez très bien retrouver des couleurs similaires dans vos aquarelles. Peu importe la marque, vous arriverez soit en ayant des godets pareils de la même couleur ou alors en faisant des mélanges à retrouver les mêmes nuances. Donc là, vous me voyez travailler avec mon spalter directement parce que je veux donner des coups de pinceau. Voilà, là, c'est la photo du garde avec le pinceau dans la main qui a été sommée par la reine de cœur de peindre toutes les roses en rouge. Et du coup, je veux vraiment donner cet effet-là. Donc je veux des coulures, enfin des coulures, mais je veux surtout des traces de pinceau, les poils du pinceau. Donc je suis avec mon spalter. J'ai commencé à travailler sur un papier qui était humide. J'avais pchité de l'eau et bien réparti mon dos sur tout le tag. Et ensuite, je viens en fait déposer de la couleur. Et en fait, pour avoir les traces du pinceau, alors ça peut paraître évident comme ça, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir ces effets de traces comme ça. Et pour les avoir, il faut relâcher en fait la pression du pinceau sur le papier avant la fin. C'est-à-dire que moi, je voulais garder des espaces en fait blancs qui ne sont pas blancs à la fin, mais pour mettre une autre couleur, pour mettre le vert. Donc j'essaye en fait de regarder un petit peu à peu près où je veux faire arrêter le coup de pinceau. Et je vais relâcher la pression avant d'arriver à cette limite-là. Et ça permet d'avoir des petits effets comme ça. Donc sur la première couche, c'est très dilué. Vous les voyez peut-être pas vous ici au retour caméra, mais quand on regarde la page, on les voit bien. Mais je vais accentuer cet effet-là en faisant des couches successives pour venir en fait travailler de plus en plus foncées. Donc on est dans les gardes, vous êtes un peu dans l'esprit Alice au Pays des Merveilles, vous êtes avec Alice, et en fait, il faut que tout soit rouge. Donc c'est vraiment recouvrir les couches. Donc là, on est dans le jardin, je vous mets en situation. On est dans le jardin et en fait, il y avait du rouge et du vert, mais il faut qu'il y ait du rouge partout. Donc là, on va essayer de recouvrir le vert. Donc c'est pour ça que vous avez du vert tout en bas. C'est pour qu'on ait l'impression en fait qu'il y avait du vert avant et qu'on est en train de le recouvrir. Donc là, j'ai fait une première couche et ensuite, je suis en train d'en faire une deuxième. Mais vous voyez mes coups de pinceau, je commence en fait, j'effleure à peine en fait à la fin de mon geste pour avoir vraiment cet effet-là. Et donc en fait, là, je relâche la pression un petit peu avant la couche précédente pour avoir ces traits de pinceau-là en fait un petit peu avant. Et là, donc j'ai resséché. Et là, je recommence encore une couche. Donc là, vous avez trois couches d'aquarelle avec un mélange un petit peu plus foncé aussi. J'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai mis ? Soit j'ai mis du vert, une couleur complémentaire au rouge rose, ou alors j'ai utilisé un bleu très foncé, proche du grid pine, pour avoir ce rouge-là. Et voilà, et pour la troisième couche, donc c'est la même technique, sauf que je vais arrêter mon geste un petit peu plus tôt encore pour avoir une sorte de dégradé comme ça, mais qu'on ait toujours cet effet coup de pinceau. Donc ça, c'est la base de mon tag, c'est mon fond. J'ai refait un fond coloré avec le même rouge plusieurs couches puisque je voulais quelque chose d'assez intense pour pouvoir y tamponner le pola. Donc je change, je prends, c'est le même esprit pola, mais c'est pas le même. C'est pas le die de la collection Bonjour l'été ici. C'est le pola de la collection Rainbow, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. C'est sur la planche de tampon où vous avez plein des polas et des cadres aussi. Là, j'avais découpé mon clear de façon à récupérer le pola, sans le texte à l'intérieur et pouvoir utiliser le texte séparément. Donc je viens tamponner le pola sur mon fond rouge et ensuite, j'ai découpé la photo aussi pour la mettre à l'intérieur de façon à avoir le garde et à avoir quand même la main avec le pinceau quand même sur la partie visible de la photo. Et donc là, je complète ma scène. Je vais travailler avec ce spalter justement. Donc là, c'est la collection Cahiers d'automne. J'adore cette planche de tampon. C'est une grande planche de tampon. C'est le format A4. C'est une planche de tampon sur l'art et la créativité en général. Vous avez des tubes aussi qui sont assez gros en plus. Donc on peut bien se faire plaisir. Donc on a des pinceaux aussi. Vous avez des gros pinceaux ici. Vous avez un plus petit pinceau aussi sur l'une des planches Rainbow aussi, il me semble. Sur la planche avec l'épaule-là, je crois, si je ne me trompe pas. Bon là, j'ai choisi vraiment les gros et j'aime bien leur tête. Ils sont tout dodu comme j'aime bien. Donc je travaille le bois déjà avec... Alors je n'ai pas d'aquarelle marron dans mes aquarelles artisanales, les couleurs VF. Donc je me le fais toute seule. J'ai un rouge, j'ai un vert. Je mélange les deux couleurs et j'essaye de trouver le bon équilibre entre rouge et vert pour avoir un marron qui m'intéresse. Donc là, je ne suis plus sur un marron plutôt chaud, mais pas non plus trop rouge. Donc ça, c'est la première base. Et ensuite, je viens intensifier. J'ai un godet de noir qui s'appelle Caviar, celui-là, avec quelques paillettes dedans. Il était sorti pour des fêtes de Noël il y a quelques années de ça. Donc il est assez festif, mais les paillettes sont assez discrètes en fait. Donc voilà, je l'ai utilisé pour marquer les ombres, comme j'aurais pris du gris de peigne par exemple. Et j'aurais pu prendre aussi... J'ai une autre couleur qui s'appelle Sakura. Non, ce n'est pas Sakura. C'est un gris orage très foncé qui aurait pu aussi me servir. Mais voilà, j'ai pris le noir. C'est histoire de tester mes couleurs aussi. Et c'est une couleur que je n'utilise pas beaucoup. Donc voilà, je marque les ombres. Je n'hésite pas à faire deux couches là encore. Parce qu'une fois sec, c'est trop clair pour moi. Donc je recommence une petite couche et je fais exactement la même chose. D'abord, j'applique ma couleur marron. Et ensuite, tant que c'est encore humide, je viens mettre un petit peu noir sur le côté droit du pinceau. Donc un petit peu sur la base du pinceau, là où les détails sont les plus fins. Et je remonte comme ça sur tout le côté droit du pinceau pour lui donner un petit peu de volume. Et puis là, je vais travailler... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. La virole, ce qui retient les poils du pinceau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûre. Je crois que oui. Je vais la travailler avec un gris un peu acier. Donc là, je suis avec justement mon godet de noir, mais plutôt dilué, je crois, que j'ai dû faire. Je crois que j'ai fait ça. Plutôt dilué pour avoir un gris. Et là, encore une fois, je travaille mon dégradé d'un côté. C'est-à-dire que je vais avoir une couleur un petit peu plus intense. Là, j'ai dû faire comme pour le manche du pinceau. J'ai dû faire plus foncé à droite. Et puis, je fais mon dégradé en allant vers la gauche. Là encore, peu importe quel côté vous le faites. Là, on s'en fiche de la source de lumière. Encore une fois, on est sur un tag. On est dans l'esprit créatif, mais pas dans le côté réaliste du tout. Donc, on fait comme on le sent. Et puis ici, pour travailler les poils du pinceau. Donc, je voulais qu'on ait pas forcément les poils du pinceau entièrement rouges. Donc, j'ai fait comme ça un dégradé. Donc, j'ai utilisé une première technique, mais qui n'a pas été concluante du tout. Ou du moins, pas assez contrôlée. Parce que j'ai mis un peu de rouge et j'ai voulu flouter tout ça en rajoutant un pchit d'eau. Mais ça a fait baver un peu l'aquarelle qui était encore... Enfin, qui était sèche pourtant, mais ça l'a fait réagir un petit peu. L'aquarelle sur le manche du pinceau. Donc, je me suis dit, bon, pas une bonne idée du tout. Donc, sur les deux suivants, les deux pinceaux suivants, j'ai mis... Alors, on a un effet un peu différent d'ailleurs, mais j'ai mis une aquarelle pure rouge. Enfin, pure, pas beaucoup diluée, en fait, sur le haut du pinceau. Et ensuite, j'ai rincé mon pinceau et je suis venue humidifier, en fait, le bas des poils de pinceau à remonter comme ça. Et au moment où l'eau a touché la couleur rouge, ça a fait, en fait, fuser l'ensemble. Et ça m'a créé un dégradé comme ça. Donc là, je mets le tag... Donc, le premier tag que j'ai fait sur ce thème-là de l'autre côté pour essayer de voir un petit peu la composition. Après, si c'est pas tout à fait en harmonie, ça me gêne pas non plus pour ce projet-là, de toute façon. Quand on tournera les pages, on passera d'un univers à l'autre, un petit peu comme dans l'art journal aussi. Donc, si c'est pas tout à fait en accord, c'est pas très, très grave. Donc là, vous voyez le côté délavé un petit peu, là, le côté tie and dye, ça s'appelle comme ça, de mes différentes couches de rouge avec les effets de pinceau, comme ça. Et pour compléter un petit peu... Donc, il y a des zones blanches aussi, qui, moi, m'intéressaient de garder aussi un petit peu. Et là, pour compléter un petit peu le fond, on le verra pas beaucoup, mais c'est pour pas laisser, en fait, mon tag juste avec de l'aquarelle posé sur le fond, travailler un petit peu aussi, un petit peu plus les détails. Donc, c'est le même motif que pour le tag précédent. Donc, c'est un petit rappel aussi. Et voilà, pour texturer un petit peu mon fond, comme j'aurais pu utiliser un tampon texte, par exemple, pour apporter un petit peu de détails. Ben là, c'est un tampon fleuri. Et puis, donc là, je mets mes trois pinceaux. Donc, j'essaye de faire un petit peu comme une petite guirlande, en fait. Donc, je les mets pas tous à la même hauteur. Ils sont... Vous voyez, il y a celui du milieu qui est vraiment très en bas. Ensuite, juste après, on a celui de gauche. Et celui de droite est un petit peu plus haut, pour que ce soit, pour moi, plus harmonieux. Là, comme j'ai découpé les pinceaux vraiment comme des éléments à part entière, comme s'ils étaient tamponnés, en fait, sur ma page, j'ai découpé au ras du trait du tampon. Et je suis venue, en fait, colorer la tranche de mon détourage avec un feutre noir pour qu'on ait l'impression vraiment que les tampons sont tamponnés sur le fond de page et font partie intégrante du tag. J'ai pas repris beaucoup au crayon noir, en fait, les détails des tampons, parce qu'ils étaient suffisamment bien marqués. J'ai dû le faire un tout petit peu, quand même, parce que je peux pas m'empêcher, mais très légèrement. Et puis, j'ai tamponné, imagine, un monde en couleur à un tampon de la grande planche de tampon A4 de cahier d'automne sur le thème de l'art. Donc là, vous les voyez les deux, l'un à côté de l'autre. Donc, j'ai un gros coup de cœur pour celui de droite, pour l'effet des coups de pinceau, mais j'aime aussi beaucoup le travail des roses. J'avais mis un petit peu d'aquarelle pailletée aussi sur le cœur de mes roses, tant que c'était humide, par-dessus le jaune, pour apporter un petit côté un peu pailleté, mais très léger. C'est une aquarelle pailletée, elle s'appelle Cognac, des couleurs VF, qui est pailletée, mais très légère, et que j'avais utilisée un peu diluée, donc c'est légèrement irisé. Voilà. Et là, vous voyez un petit peu plus les détails. Voilà. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Peignez les roses en rouge. Et puis, nous, on se retrouve, je vous laisse avec la dernière photo là, et nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501